Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir à Martine, bonsoir à Jean-Claude et bonsoir également à mon ami très proche, Cathy Pilar. Bon, vous franchement, l'OM, vous préférez voir l'OM en Ligue 1, en Ligue des Champions ou en Deuxième Division ? Vous préférez quoi, vous ? Moi, je préfère très clairement voir l'OM en tête du classement à jouer la Ligue des Champions. Et bien, c'est un peu ça qui va se jouer dimanche, sauf qu'il ne s'agit pas de l'OM seulement, il s'agit de la ville de Marseille. C'est ça qui se joue. C'est de savoir si cette ville, ça reste une grande ville, une capitale méditerranéenne, une capitale de l'euro-méditerranée, et qui est capable justement derrière d'offrir du travail, d'offrir des perspectives et aussi le rayonnement, l'ambition, et on en est fiers. Alors, je ne veux pas seulement vous parler de la ville de Marseille. Moi, j'aime cette ville parce qu'elle est populaire. Et une ville populaire, c'est une ville dans laquelle il y a des gens qui vont très bien, il y a des gens qui ne vont pas bien. Il y a des gens qui habitent le cœur de Marseille, d'autres qui habitent les quartiers. Et le rôle, justement, d'un maire, d'une maire, c'est de pouvoir les rassembler. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel à mes yeux. Or, pour pouvoir rassembler, il faut avoir un certain talent, il faut avoir une véritable solidité, il faut avoir une expérience. Et ça, c'est la raison pour laquelle je participe ce soir un peu à un meeting d'un nouveau genre, le e-meeting. Et je veux dire à la fois tout mon soutien, toute mon amitié à Martine. Martine, c'est quelqu'un de sacrément solide. Et je reprends les propos de Jean-Claude. Moi aussi, j'étais marqué, choqué par la brutalité, par la violence de cette campagne. On sait bien que les périodes calmes en politique, c'est fini depuis bien longtemps. Mais là, quand même, on a dépassé un nombre de bornes 100 pareils. Alors, c'est vrai que pour diriger une ville comme Marseille, ce n'est pas n'importe quelle ville. Pas n'importe quelle ville. Il faut savoir diriger une équipe. Martine, elle sait le faire. Il faut aussi avoir l'expérience. Et on voit bien, aujourd'hui, vous savez, il n'y a pas grand-chose qui remplace l'expérience. Pas grand-chose qui remplace l'expérience. Et puis aussi, il faut avoir cette capacité de porter les dossiers parce que là encore, Marseille, ce n'est pas une ville comme les autres. Il faut savoir s'imposer. Il faut être capable de parler à toutes les collectivités locales. Il faut aussi pouvoir parler dans un vrai rapport de force. Et je le dis en l'assumant avec l'État, avec le gouvernement, qui doit sortir des réflexes purement parisiens, purement technocratiques et faire entendre la voix de Marseille. Et pour ça, il faut encore une fois quelqu'un de sérieux et de solide. À la tête de la région. Martine, que ce soit au conseil départemental, à la métropole, elle a montré ce dont elle était capable. Et puis, je voudrais pour finir parler des Marseillais. Ils veulent quoi, les Marseillais ? Les Marseillais, ils veulent de la sécurité. Vous croyez sincèrement qu'en dehors de Martine, quelqu'un est capable de s'investir autant et de garantir la sécurité et la protection des Marseillais ? Franchement, il n'y a que Martine qui saura le faire. Les Marseillais, ils veulent du boulot. Et là, il y a un point précis sur lequel je veux insister. Même si je viens du monde de l'entreprise, je vous le dis, ce ne sont pas les politiques qui créent de l'emploi. Ce sont les entrepreneurs qui créent de l'emploi. Mais pour ça, il ne faut pas n'importe quelle politique. Il y a des politiques qui comprennent qu'il faut tout un écosystème pour favoriser l'implantation, l'installation, formation des salariés, pour favoriser l'innovation. Et quand vous savez aussi le rôle, le poumon qu'est le corps de Marseille, il vaut mieux avoir quelqu'un qui sait justement faire la part des choses et développer l'économie, développer l'emploi. Si on veut vraiment que Marseille puisse continuer, malgré la crise qui s'annonce, à encaisser ce choc, à rebondir, à se relancer, il faut quelqu'un qui ait la confiance des chefs d'entreprise, parce que derrière, c'est la seule solution de développer et de favoriser l'emploi. Et puis, il y a ensuite des sujets sur lesquels je suis venu bien souvent à l'invitation de Jean-Claude, c'est le monde de la santé. Marseille rayonne en termes de santé. Et quand je dis rayonne, ce n'est pas seulement l'IHU dont on parle beaucoup. Je suis très fier d'avoir signé moi-même en tant que ministre le lancement, la création de cet IHU, mais pas seulement pour cela. C'est parce que derrière, c'est la garantie pour les Marseillais d'être bien pris en charge, sans avoir à faire des kilomètres et des kilomètres. Et c'est ça qui est important. Et ce mariage entre le public, le privé, à Marseille, on sait le faire. Et je sais que Martine travaille avec un certain nombre de mes amis sur ces questions dernièrement encore. Je crois que vraiment, c'est une des clés de l'avenir pour Marseille. Et puis, il y a aussi un autre point, c'est la question de la culture. Marseille et la culture, c'est une histoire d'amour, c'est aussi un véritable rayonnement, mais c'est aussi une culture populaire, une culture pour tous. Et dans tous les domaines, et dernièrement encore, j'ai eu l'occasion de visiter certains de vos sites dont je suis fier et dont j'aimerais m'inspirer également dans les Hauts-de-France. Vous voyez, toutes ces politiques-là, elles sont là pour faire du bien à Marseille, mais faire du bien également aux Marseillais. Alors dimanche prochain, le problème est très simple, c'est Martine ou les extrêmes. Ne nous racontons pas d'histoire. Que personne ne cherche à se repeindre sous le côté, un peu la couleur sympa. Que ce soit derrière les extrêmes, ils ne favoriseront pas l'autorité, l'ordre à Marseille, ils ne symboliseront pas non plus le développement économique. Il n'y a que Martine et ses équipes qui sont capables de garantir cela. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure pour commencer, je n'ai pas envie de voir Marseille tomber, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de voir Marseille avec certains de ses habitants qui se disent après coup, « Ah, si j'avais su ! » Non, les élections, c'est hyper important. Je sais que beaucoup de nos concitoyens sont très critiques vis-à-vis de la politique, vis-à-vis des politiques, c'est vrai. Mais c'est compliqué aujourd'hui de prendre des décisions, de faire les bons choix. Mais encore une fois, ce qui va se jouer dimanche, c'est de savoir si cette ville, elle continue à être si particulière, mais si cette ville, elle tombe ou elle reste en première division et elle continue à regarder la Ligue des champions. C'est tout ça qui va se jouer. Alors, je dis à ceux qui, bien souvent, sont tentés par les extrêmes parce qu'ils refusent tout, est-ce que leur choix est le bon pour eux-mêmes et pour leurs enfants ? Et puis, je dis à tous les amis, je dis à tous les amis qui ont soutenu Jean-Claude et toutes les équipes pendant toutes ces années, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment d'aller sur la côte à quelques kilomètres, ce n'est pas le moment d'aller à la pêche. C'est le moment où il faut se dire que ce qui se joue est quelque chose d'essentiel, d'essentiel, et qu'on a besoin de tout le monde dimanche prochain. L'enjeu est un enjeu de mobilisation. La participation a été très faible au premier tour et on le voit bien, encore une fois. Alors, c'est l'avenir de Marseille et des Marseillais qui se jouent dimanche et je pense que vous aurez à cœur de faire campagne jusqu'au bout pour convaincre. Je termine juste sur ces points-là, j'ai commencé tout à l'heure. Franchement, je sais que Jean-Claude Godin souvent se moque de moi en parlant de l'appellation de ma région Léo de France. Léo de France, ils sont sacrément attachés à cette belle ville qu'est Marseille et je voudrais vous dire toute ma confiance. Moi, en tout cas, si j'étais Marseillais, je ferais campagne à fond, à mort, jusque dimanche pour faire gagner Martine et ses équipes parce que faire gagner Martine, c'est faire gagner Marseille. Merci à vous tous.